Ceci dit, je voudrais tout d'abord saluer l'ancien gouverneur qui a pris la parole tout à l'heure pour tout le travail qui a été accompli, saluer et féliciter aussi le délégué représentant Rotaract du district, saluer et reconnaître aussi tous les anciens responsables, on allait dire même dignitaires du Rotaract pour tout le travail qu'ils ont accompli pour pouvoir préparer votre génération et les autres générations qui vous ont précédées. Je voudrais aussi vous saluer toutes et tous, membres du Rotaract. Je crois qu'il y a différentes déclinaisons, je ne connais pas tous les détails, mais j'ai beaucoup appris dans la présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens dans la salle, je vois aussi qu'il y a beaucoup de femmes dedans ou de jeunes filles. Je pense que ça, c'est vraiment aussi une raison d'espérer pour notre pays. Je salue l'action de Rotaract, particulièrement dans le domaine du renforcement des capacités. Je pense que dans la présentation de ma biographie, ils ont peut-être omis de signaler que j'ai travaillé aussi à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, qui est basée à Harare, au sein de laquelle aussi notre compatriote Zouman Asako a précédemment servi. C'est pourquoi pour moi, quand j'ai vu aussi que le renforcement ou le développement des capacités est une dimension essentielle de votre travail, parce que notre richesse principale n'est pas sous la terre. C'est nous-mêmes, parce que ce qui est sous terre, on ne peut l'exploiter que si nous-mêmes nous sommes en capacité de pouvoir travailler, imaginer, trouver des solutions et pouvoir exploiter l'ensemble de ces ressources-là. Notre richesse principale, c'est nous-mêmes. Notre richesse principale, c'est la jeunesse. Vous avez dû voir même les conclusions du dernier recensement de la population. On se rend compte que plus de 60% de notre population est jeune, et plus de 50% de cette jeunesse a moins de 25 ans. C'est-à-dire les défis qui sont énormes pour chacun de nous, particulièrement pour nous responsables. Si nous comprenons que cette jeunesse est une force et que nous investissons dans cette jeunesse, c'est un potentiel pour notre pays, pour l'Afrique. Si nous ne faisons pas ce qui est nécessaire pour préparer cette jeunesse, dans ce cas, je pense que nous devons nous préparer à des difficultés. Vous voyez, dans tous les pays où il y a des renversements, ce sont les jeunes qui sont devant. C'est eux qui sont dans les rues. C'est eux qui sont recrutés par les groupes terroristes. Donc je pense que s'occuper de sa jeunesse n'est pas un acte de charité. C'est vraiment le bon sens, et je vous félicite pour le fait que vous donnez cette importance au renforcement des capacités. Mais le renforcement et le développement des capacités n'ont de sens que si nous commençons d'abord à avoir confiance en nous-mêmes. Parce que ta capacité ne sert absolument à rien, si tu n'as pas confiance en toi-même, et considérer que toi, tu vaux quelque chose et que tu peux apporter des réponses. Les gens à qui nous faisons face aujourd'hui, sur la scène internationale, ont été dans les mêmes écoles que nous. Ils sont passés par les mêmes bancs. Pourtant, c'est eux qui sont là pour nous donner des leçons. C'est eux qui veulent nous assujettir, c'est eux qui veulent nous prendre comme des esclaves. Nous devons comprendre. Souvent, je pense qu'on a même mieux outillé que beaucoup de ces responsables aujourd'hui. Parce que nous, nous venons des pays anciens que nous connaissons, nous avons un socle culturel important, nous avons notre identité. C'est pourquoi je pense que tout ce qu'on peut faire dans la vie au Mali ou ailleurs, surtout vous, jeunesse, retardacte, travaillez à avoir confiance en vous-même. Pas dans l'arrogance. Parce que c'est quand tu as confiance en toi-même que tu verras en toi des possibilités. Mais quand, pendant tous les siècles, on nous a fait douter de nous. Donc, je pense que le premier pas, c'est vraiment ça. Donc, je salue cette jeunesse qui est ici. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes, être formé dans les plus grandes universités, avoir toute la technologie. Mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, je pense que vous ne serez utile ni pour vous-même, ni pour votre société. C'est pourquoi c'est important que vous êtes en groupe, vous êtes en réseau. Je vois que vous êtes bien organisé. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de programmes que vous présentez ici. J'ai vu qu'il y a des élections en janvier. Je me rends compte que je suis disqualifié, sinon j'aurais été intéressé. Je pense que c'est 45 ans ou combien l'âge ? 45. Bon, j'ai largement dépassé ça. Mais sinon, avec tout ce que j'ai entendu, j'étais vraiment intéressé de pouvoir m'engager de nouveau. Un dernier mot sur Rotaract aussi, c'est vraiment votre, je ne sais pas si c'est votre dévise ou ce que vous visez en disant créer l'espoir. Je pense que c'est tout un programme pour nos pays. Parce qu'à côté de l'éducation et de la confiance en soi, je pense que ce dont notre jeunesse a besoin, c'est de pouvoir avoir l'espoir. L'espoir. Parce qu'il n'y a pas pire qu'une personne désespérée. Une personne désespérée est capable de tout. Donc ce que vous avez comme agenda de dire qu'il faut créer l'espoir, parce que c'est l'espoir qui nous fait vivre. Si vous mettez l'espoir avec la confiance, avec votre compétence, je pense que tous les... Parce qu'ici, il n'y a pas d'espoir, on n'a même pas envie de se lever de son lit le matin pour faire quelque chose. Et on ne peut même pas inspirer d'autres personnes. Je pense que quand j'ai accepté aussi cet exercice ce matin, c'était en partie aussi, je pense, que nous avons, nous, cette responsabilité d'avoir reçu de ce pays. Et cette responsabilité aussi de donner et de partager notre modeste expérience avec la jeune génération. Mais aussi de pouvoir vous inspirer, à mon avis. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante que nous pouvons faire, basée sur notre expérience. Donc je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est pourquoi quand nos jeunes collègues sont venus me voir, je n'ai pas hésité, une seule seconde, à accepter le défi, comme il l'a indiqué tout à l'heure, de pouvoir venir avec vous. Et le thème que vous avez choisi aussi est un thème d'actualité, un thème extrêmement important, l'action diplomatique malienne. Quelle perspective pour une politique étrangère plus forte et plus avantageuse ? Je pense que le thème, il est très pertinent. D'abord, peut-être qu'il y a quelques concepts qu'on doit mettre en avant pour pouvoir se comprendre par rapport à cette démarche. C'est vrai qu'on parle d'action diplomatique, mais il faut qu'on comprenne que l'action diplomatique elle-même se situe dans le cadre de la politique étrangère d'un pays. Parce que c'est la politique étrangère qui définit les objectifs, les priorités et les paramètres de l'action extérieure du pays. Et l'outil diplomatique et les diplomates sont là pour mettre en musique cette politique étrangère. Vous entendez beaucoup de gens dire le chef de la diplomatie. Oui, le chef de la diplomatie est celui qui met en musique. Mais le président de la République ou le président de la transition, dans notre cas particulier, c'est lui le chef de la politique extérieure et de la politique étrangère. Parce que c'est lui qui définit la vision, les priorités et les objectifs. L'action extérieure se situe dans la matérialisation et la concrétisation de cette vision et de cet agenda en particulier qui nous semble être important. Donc nous, le ministère, les ambassades, le consulat, c'est ça l'outil diplomatique. Donc nous sommes là au service de cette politique étrangère du pays qui a existé depuis l'indépendance à aujourd'hui, qui a été fondée sur des principes clés aussi que vous savez. Le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, l'autonomie politique de nos pays pour pouvoir se prendre en charge. Le non-alignement, il y a un certain nombre de principes qui ont été constants depuis l'existence de notre pays, y compris son engagement dans toutes les constitutions du Mali pour pouvoir, la disposition du pays en tout cas, à être prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Vous voyez qu'il y a des gouvernements qui ont changé, mais fondamentalement, quand vous voyez, il y a quelques changements par rapport à la politique extérieure du Mali. Mais les principes fondamentaux de la politique extérieure du Mali, le Modibo Keïta, aujourd'hui, sont restés. Et nous, nous continuons tous à nous battre. Naturellement, chaque gouvernement mettra l'accent sur une ou deux choses prioritaires pour pouvoir avancer, mais les socles principaux n'ont pas été remis en question. Donc, avec cette clarification, je pense que nous comprenons à peu près le choix de votre thème, qui cadre parfaitement aussi avec la vision des autorités actuelles d'avoir une politique étrangère qui soit plus forte, mais qui soit aussi à la fois plus combative, parce que nous sommes dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, avec des antagonismes, des politiques de domination ici et là, qui exigent aujourd'hui que nous nous battions pour pouvoir avoir cet espace, nous nous battions pour être respectés. Parce que c'est ça aussi la dimension essentielle que nous essayons de mettre en avant. Et aujourd'hui, la vision de la transition, la vision de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la transition, et de l'ensemble des membres du gouvernement, comme ceux qui nous ont précédés certainement, peut-être que nous le faisons différemment, est vraiment de placer les intérêts du Mali et les intérêts des Maliennes et des Maliens au cœur de notre action diplomatique. Je pense que ça, c'est une... on peut nous dire que ce n'est pas nouveau, mais aussi quand vous choisissez une priorité, je pense que nous, nous avons la déterminée d'assumer ce choix. Parce que quand tu dis que tu mets les Maliennes, les Maliens au cœur de ça, tu rentres aussi immédiatement en contradiction avec un certain nombre d'intérêts. Vous savez, dans la diplomatie, on dit pays ami, pays frère, etc. Bon, on dit ça, c'est le langage diplomatique pour paraître assez bien siens. Mais dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié en tant que telle. Chaque pays ne défend que des intérêts. On peut avoir des amis dans le sens où ce sont des alliés pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc je pense que ça, il faut que nous gardions ça vraiment à l'esprit. Donc l'action internationale est marquée, ce n'est pas le droit international qui préside à l'action des États essentiellement. Ça aurait dû être le droit. Mais malheureusement, vous voyez aujourd'hui, dans certains cas, c'est les rapports de force. Au-delà des rapports de force, c'est même la force. Souvent la force brutale, militaire, qui est utilisée pour assujettir les pays et les peuples. Et souvent, c'est ceux qui prétendent être des nations démocratiques, des nations qui ont inventé les droits de l'homme, c'est eux qui utilisent souvent ces moyens d'assujettissement. Donc la scène internationale, les rapports entre États, souvent, ça ressemble à de la jungle, pour laquelle on met peut-être tout le maquillage nécessaire pour que ça paraisse moins violent. Mais c'est très violent. Très violent. Ça, il faut que nous soyons conscients de cela. Et nous, aujourd'hui, l'action diplomatique du Mali, c'est aussi comment faire en sorte que nous puissions davantage... En fait, le rôle essentiel aussi, parce que la diplomatie, comme vous le voyez aussi, la liste du gouvernement, on parle de domaine de souveraineté. Et la diplomatie et les relations internationales font partie de ça, parce que, par essence, l'action diplomatique permet d'affirmer la souveraineté d'un pays. C'est pourquoi, quand on est indépendant, on dit que le pays a accédé à la souveraineté internationale. Ça veut dire que, vis-à-vis des autres pays, vous leur disiez qu'ici, c'est chez moi, c'est moi le maître, c'est nous qui décidons de ce qui nous concerne. Et vous devez nous respecter par rapport à ça. Je pense que c'est ça, la souveraineté. Et il y a beaucoup de... Ça paraît évident, mais il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas que nous décidions pour nous-mêmes. Ils mettent la forme pour qu'on fasse semblant que c'est nous qui décidons. Or, c'est eux qui viennent mettre dans notre bouche ce que nous devons dire, qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc, la diplomatie par essence est le mode d'affirmation de la souveraineté d'un pays. Encore une fois, je vous dis, c'est des rapports de force. Tant que chaque fois que tu veux affirmer ta souveraineté, tu as d'autres forces contraires. Si vous posez sur le plan économique, tu as des ressources naturelles dans ton sous-sol qui intéressent ces puissances. Si toi, tu veux exercer ta souveraineté sur ces ressources, or, ils ont bâti toute leur politique, toute leur économie, toute leur politique de puissance sur les ressources qui sont à tes pieds. Ils ne vont pas te laisser exercer ta souveraineté là-dessus. Parce qu'ils pensent même que c'est pour eux, mais que toi, tu es peut-être le gardien. Donc, ça vous dirait un peu que les relations internationales, il y a cette question d'antagonisme, de violence, de politique de domination, de contrainte, de force qui va s'exercer. Et malgré le développement du droit international, malheureusement, c'est souvent les plus faibles qui revendiquent l'application du droit. Mais je crois que les grands ont besoin du droit comme prétexte pour légitimer leur puissance. Ils ne sont pas vraiment des États de droit en tant que tels. Donc, ça, je voulais peut-être dire ça un peu, c'est pourquoi, sur le chapitre de la souveraineté encore, c'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, nous, Mali, après plus de dix ans qu'on a passé, avec pratiquement, le pays a été presque un laboratoire, tout a été essayé au Mali. Nous avions toutes les organisations internationales, nous avons tous les partenaires, nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant dix ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces dix ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée. Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement, pour pouvoir imposer leur agenda. Si ça avait marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. Si nous sommes là en train d'en parler, c'est que le Mali a estimé qu'après dix ans, il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendants, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, c'est tous nos pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une chape de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire, bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens, tout ce qui ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays. C'est pourquoi, après toutes ces tensions, ces périodes de difficultés qu'on a connues, et ces dix ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base des trois principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le un, comme vous le devinez, est bâti sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres, pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça, ça a donc le respect de la souveraineté, on a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali, c'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali, c'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer, est-ce qu'on doit aller à gauche, est-ce qu'on doit aller à droite ? Non. Mais chacun de ces pays choisit ses amis, entre guillemets, en fonction de ses intérêts. Et ces amis ne sont jamais des amis éternels aussi, ça, il faut être réaliste. On est amis, on est alliés, pour un certain nombre d'objectifs, des choses que nous voulons faire, si nous les atteignons, les choses... Il y a certains amis qui sont plus sincères aussi que d'autres. Il y a des amis qui nous respectent, qui comprennent qu'il faut nous donner cet espace pour pouvoir avancer. Il y a d'autres qui pensent qu'on est toujours dans la colonisation, qu'on a même des enfants, parce que quand ils viennent, ils nous disent... J'entends beaucoup, je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau, qui viennent nous dire, bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Mais j'ai dit, mais vous nous prenez pour des enfants ? Mais vous pensez que quand je travaille avec... Mais je dis, mais ça, c'est même une insulte. Parce que tu penses que je ne suis pas capable de comprendre ce que la Chine m'apporte, ce que la Russie m'apporte, ce que la Turquie m'apporte. Et toi-même qui viens critiquer la Russie et la Turquie, là, mais tu as plus de problèmes. Et je connais les difficultés. Donc je pense que venir même à un pays, prétend... Vous voyez, même récemment au Niger, vous avez vu des puissances étrangères qui viennent dire aux gens, ne faites pas ce choix-là. Mais ce n'est pas normal. Mais quand nous faisons un choix, nous assumons avec les conséquences. Mais ce n'est pas où ne sont pas nos pères pour venir chaque fois qu'il y a des changements dans nos pays, nous dire qu'il ne faut pas tourner à gauche, il ne faut pas tourner à droite, faites attention. Nous, eux-mêmes, ils ont des amis que nous, on conteste. Il y a des pays qui viennent, ils veulent nous opposer à l'homosexualité qu'on n'accepte pas. Bon, donc, moi je pense qu'il faut que nous ayons le courage. Et puis, le troisième pilier, c'était le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires. Le choix stratégique, c'est tous les choix que nous faisons pour développer nos pays et défendre nos intérêts. Et le dernier, c'est la défense des intérêts vitaux des Maliens. Comme je l'ai dit, ça paraît assez banal, mais on voit beaucoup de choix qui ont été faits, souvent, qui ne sont pas dans l'intérêt du pays, qui ne sont pas dans l'intérêt des Maliens. Parce que ces grandes puissances, ou certaines de ces puissances, ont trouvé le moyen de contrôler les élites dans nos pays pour faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. On le fait souvent parce que, bon, il y a certains Maliens qui ont des intérêts économiques, financiers ou personnels dedans, ils le font, mais ça ne bénéficie pas à la grande majorité. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse changer ça. Parce que souvent, si vous regardez que même nos jeunes gens ne trouvent pas du travail, souvent, mais c'est parce qu'on a fait certains choix qui bénéficient à quelques individus, mais qui privent le pays de ressources, d'opportunités. On a permis à certaines entreprises de venir agir, mais on aurait pu favoriser des entreprises nationales, on aurait pu demander aux gens de prendre des nationaux pour faire des choses. Donc, c'est un peu tout ce choix. Ça a une implication quand on dit défendre les intérêts vitaux des Maliens, parce que souvent, on connaît les intérêts vitaux, mais on n'est pas prêt à se battre pour ces intérêts vitaux, parce qu'il y a une conséquence. Quand tu veux te battre pour l'intérêt de ton pays, tu deviens la cible, tu deviens l'ennemi par rapport à ça. Donc, ça, vraiment, la souveraineté est au cœur de l'action diplomatique. Et comme je l'ai dit, l'appareil diplomatique, nous, ministère des Affaires étrangères, et aussi avec toutes les ambassades et tous les consilats, donc nous, nous sommes chargés de traduire au quotidien, de défendre ses positions, de les promouvoir. Bon, souvent, si on doit clasher pour nous faire entendre, on le fera. Bon, même si l'action diplomatique demande quand même qu'on arrondisse les angles, on arrondit les angles quand c'est nécessaire, mais je vous dis, la scène internationale est marquée par tellement d'injustice et c'est tellement de violence. Souvent, il faut sortir des chemins battus pour se faire entendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand vous voyez dans l'affirmation aujourd'hui de cette question de souveraineté et de prise en charge, ça nous a amenés à tirer des conséquences et à poser des actes que vous avez vus sur le quotidien, que certains apprécient, que d'autres n'apprécient pas. Mais quand tu dis que tu veux défendre telle ou telle chose, si ça ne va pas dans cette direction, il faut être prêt à assumer. Mais en assumant aussi, chaque chose a ses conséquences. Chacune des décisions que nous avons prises, ça peut, dans certains cas, affecter les Maliens. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires, souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne, ne pouvaient pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que des partenaires estiment qu'ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays, c'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venue à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tomboktu, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Même pour que le Mali puisse s'armer, il y avait une sorte d'embargo des fêtes. Certains ont dit, oui, vous avez changé des partenaires. Mais les partenaires qu'on a ne nous permettent pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leurs intérêts. Mais on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en France-EFA ? 2 milliards ? 1,3 milliard de France-EFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali. Dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir à moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanction, sous embargo, et presque seul. sans partenariat. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCAO, ces institutions. Même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Donc, ça, c'était vraiment, par exemple, la dénonciation de ces accords et la dénonciation aussi des actes de déstabilisation de la France. Nous les avons assumés. Parce que ça se fait. À un moment, on s'est dit, il faut sortir, il faut le dire, tous les Maliens le savaient. Mais peut-être que le gouvernement n'avait pas eu encore le courage de sortir et de mettre ça sur la table. Et les preuves sont là. S'ils organisent demain la session spéciale du Conseil de sécurité que nous avons demandé, nous allons pouvoir amener ça. Chacun font beaucoup de gesticulations. Il aurait suffi que la France dise que je suis d'accord, amenez vos preuves. Voilà. Bon, on était prêt vraiment à aller danser. On s'est dit, ah oui, mais si vous avez des preuves, pourquoi vous ne mettez pas dans la presse ? On ne met pas dans la presse parce que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez une responsabilité particulière. Vous dites que vous êtes champion des droits de l'homme. Vous avez une place sur une ancêtre internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Vous actez sur le terrain qui sont contraires à ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi ça ne va pas se dire dans la presse. Vous voyez, c'est que John est là. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'on fait un article de presse. Non. On dit que c'est là-bas qu'on va s'asseoir parce que là-bas, c'est une tribune solennelle. Tout ce qui se fait, se dit, c'est écrit. Donc, malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'aménagement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez, une mission qui est venue pour nous aider pendant 10 ans. Le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. L'aménagement aussi, c'est 1 milliard 300 millions de francs CFA dépensés par an. De dollars. De dollars. Quelqu'un va donner ça en CFA. 1 milliard 300 millions de dollars par an. Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens ? Si on nous disait même que bon, écoutez, prenez 20% de ça, nous on va même partir. Nous, on se serait battus. On en serait sortis. Mais, pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand eux, ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que eux, c'est des missions de maintien de la paix. Quand deux pays se battent, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu. Mais ils ne vont pas se battre. Quand les terroristes passent, ils disent que non, ce n'est pas vous qui nous intéressez. Nous, on s'occupe d'autres choses. On a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste. C'est le terrorisme qui nous tue. C'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre le terrorisme. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre le terrorisme. Pendant 7 ans, chaque jour, il y a un rapport qui sort, Moura, on a tué Sessi, on a tué des peules. Donc, non seulement, ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre le terrorisme, mais ils ont commencé à construire un obstacle pour faire ce que nous voulons faire. Donc, on a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin. Mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'aménagement part aussi, bon, on reconnaît les sacrifices. Il y a eu plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les autres là qui viennent mourir. Ils viennent, ils sont dans leur drone, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres qui sont morts. C'est ça. Et qui décide à l'aménagement ? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances tapis dans l'ombre qui décident ailleurs. Donc, on a expliqué à nos frères que le départ là, ce n'est pas contre vous. Vous, vous êtes venu vous sacrifier, mais peut-être les véhicules dans lesquels vous êtes venus nous aider n'est pas le bon véhicule, n'a pas la bonne voie. Beaucoup d'entre eux sont venus de bonne foi. Par exemple, il y a beaucoup de burkinabés qui sont dedans, qui sont à Berre ou dans d'autres localités, qui sont venus aider de bonne foi. Mais ceux qui tirent les ficelles sont d'autres puissances qui ont perdu pied au Mali, qui cherchent à revenir par l'aménagement pour faire mal au Mali, et le Mali ne peut pas s'asseoir et garder ça. Donc, on a décidé de tirer une conclusion. Merci. Comme je l'ai dit encore une fois, toutes ces décisions sont extrêmement difficiles. Il y a des milliers de Maliens qui sont certainement concernés, qui ont eu mal à cause de ça, qui ont perdu leur travail. C'est vrai. L'aménagement n'est pas venu au premier point pour développer les bannes ou pour créer des emplois. Ils sont venus pour sécuriser. Ça, ils ont failli. Maintenant, nos frères et sœurs qui sont dedans, l'État s'est organisé pour essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir les accompagner. Mais nous, on ne pense pas qu'au personnel de la Maliens de l'aménagement, nous, on pense à tous les pays parce que c'est dans quoi on est là. Mais ça affecte tous les pays pas seulement ceux-ci. Donc, si nous sommes tous affectés là, eux-mêmes, ça va être une petite partie dedans. Donc, nous travaillons pour pouvoir amener. Donc, c'est dire que chaque décision a une conséquence, y compris pour nous-mêmes. Même quand nous disons partir, nous savons que quelque part, ça va faire mal aller au pays. Mais nous disons que dans le long terme, dans le long terme, ça va bénéficier au pays parce que nous aurons la capacité de pouvoir nous battre. parce que tant qu'ils sont là, c'est comme si tu as quelqu'un qui est devant ta porte, qui assure ta sécurité, etc. Pour toi-même, tu n'auras jamais envie de le faire parce que c'est que lui, il est là, il va le faire. Mais si tu sais qu'il n'y a personne, toi-même, tu vas sortir chaque nuit, tu fais le tour, tu regardes. Si tu dois chercher un gourdin pour te défendre, tu vas le faire. Mais tant que lui, il est là, tu vas dormir. Mais même si lui n'a pas la capacité, tu vas penser que lui va t'aider. Les gens, souvent, ne sont pas là pour ça. Donc ça, ça nous a amené dans ça. L'autre action importante aussi dans l'affirmation de la souveraineté, qui est aussi un principe de la pratique diplomatique internationale, c'est la notion de réciprocité qui va aussi avec la notion de respect des pays. Parce que dans les relations internationales, il est admis que quand un État pose un acte contre toi, tu as le droit de mettre la réciprocité. Si tu renvoies mon ambassadeur je renvoie ton ambassadeur. C'est le seul code pour se comprendre. Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied là, toi, tu crées, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus encore. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met la... Certains disent oui, mais même pour le problème de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous, on a fermé pour des considérations de tensions dans la région. on ne donne plus de visa au Malié. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez, vous dites que dans trois, quatre jours, nous allons fermer pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, ils ont fermé. Nous aussi, on dit que notre consulat est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Parce que si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que l'huile vaut mieux que toi. Je dépends plus de... Or, la dignité, le respect, ça se mérite. Mais il y a une douleur dedans, c'est vrai. Mais ça se mérite. Mais il ne peut pas... Mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même... Nous-mêmes, on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de... même s'ils font ça. Donc, moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève, une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avenir avant d'arriver à Paris. Tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous, on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça ne va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc, on a aussi mis la réciprocité. on a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous vous dites que vous allez reprendre le 11, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encroissies. Ils ont besoin de cette place-là. Ils prendront parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours ? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux Etats-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous voulez voir Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Elle gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons ? Non. Bon. Donc moi, je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. C'est eux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de pouvoir avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêts à assumer le respect que vous nous devez. Et si eux, ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui. Parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour dire que oui, vos trois principes, nous, on est d'accord. On comprend. Parce que c'est ça. Parce qu'ils comprennent que non seulement on a les trois principes, mais on les applique. Il y a des conséquences. On va payer, mais ça va nous faire avancer. Donc, l'autre dimension importante aussi de la diplomatie malienne, c'est que nous avons œuvré aussi à diversifier nos partenaires. Ce qui n'est même pas un concept nouveau. Moi, depuis jeune diplomate, je suis venu à la direction de la coopération internationale dans les années 90. Mais on parlait déjà de diversifier nos partenaires. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens se fâchent, ils se disent « Mais pourquoi vous voulez diversifier ? Tout se passe bien avec nous ? Pourquoi vous voulez aller ailleurs ? » Mais si on va ailleurs, c'est qu'on n'a rien avec vous. Diversifier, ça veut dire qu'on va, on n'est pas marié à un partenaire. On peut avoir un partenaire stratégique, ceci, cela, mais on n'est pas marié à un partenaire. On veut travailler avec la Chine, on veut travailler avec la Russie, on veut travailler avec la Turquie, on veut travailler avec les États-Unis ou avec d'autres, s'ils respectent nos principes. On peut travailler ensemble. mais ce que nous appelons diversification, c'est que personne ne vient dire au Mali que tu ne peux pas travailler avec elle. Ça, ce n'est pas ton choix. Maintenant, si nous, on choisit quelqu'un, si tu n'es pas content, tu en tires la conclusion aussi. C'est vraiment ton droit. On le respectera. Donc, je crois que la diversification des partenaires, c'est surtout pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens, que ce soit sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, il y a des partenaires économiquement, quand ils viennent, ils vont chercher à avoir de l'argent. Mais toi aussi, tu as quelque chose. Mais toi, tu ne peux pas gagner sans. Tu es chez moi. Moi, je n'ai rien. Donc, je crois que la diversification répond un peu aussi à ce rééquilibrage dans les relations internationales. C'est pourquoi, aujourd'hui, sur le plan géostratégique, ce n'est pas que vous entendez parler de la Russie et d'autres, mais le Mali, de façon générale, c'est pourquoi nous nous battons, c'est que nous cherchons à ce que nous allions vers un monde multipolaire. Parce qu'aujourd'hui, tu as un groupe de pays qui domine le monde, qui se fait appeler Occident, et qui est appelé qu'il y a une mondialisation. Mais il ne faut pas vous tromper. Ce qu'on appelle mondialisation, c'est l'occidentalisation du monde qui est appelée mondialisation. Nous, on n'est pas. C'est un groupe qui domine. Mais on dit que ça, ça amène des conflits, des tensions. parce qu'un groupe ne peut pas imposer sa volonté au monde entier, surtout que ce groupe aujourd'hui, sur le plan même démographique et même économique, commence à être minoritaire dans le monde entier. Il y a d'autres forces politiques et démographiques qui ont émergé, comme la Chine, la Russie, le Japon, et d'autres, l'Inde, qui ont émergé. Donc, ce que nous nous souhaitons, c'est aller vers un monde multipolaire qui permet à chacune de ces puissances démographiques ou économiques à travers le monde d'apporter sa place, y compris l'Afrique aujourd'hui, qui n'a aucune place au Conseil de sécurité des Nations Unies. 50% du dossier au Conseil de sécurité est traité, c'est le dossier africain. Mais l'Afrique n'est pas là. Donc, on dit qu'il faut permettre à tous ces groupes d'avoir une voix et non d'avoir une minorité de pays qui pensent que c'est eux qui dirigent le monde. C'est pourquoi vous avez entendu le discours du présent de la transition en Russie. Il a été absolument clair que le Mali veut s'arrimer au bateau, au navire des BRICS parce que c'est d'autres forces économiques et politiques qui émergent qui répondent aussi à ce que le Mali veut en termes de respect de la souveraineté, de partenariat gagnant-gagnant et qui ne sont pas dans des politiques néocolonialistes ou de domination. Donc, c'est ça, sur le plan diplomatique, le repositionnement que nous nous cherchons de nous trouver dans un cadre où on peut s'exprimer par rapport à toutes ces préoccupations pour pouvoir vraiment mutualiser nos efforts. Donc, aujourd'hui, ça, c'est sur le plan international. Donc, nous nous battons pour cette multipolarité. Mais ici aussi, dans notre région, nous nous battons de plus en plus. Vous avez vu un moment, le Mali était seul. tout le monde était contre le Mali. Mais aujourd'hui, la configuration géopolitique sous-régionale est en train d'évoluer. D'évoluer. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le Burkina, avec la Guinée, aujourd'hui, avec le Niger, pour pouvoir mutualiser nos efforts parce que nous faisons face aux mêmes défis. Ce que certains n'ont pas compris depuis longtemps, mais le Mali et le Niger, mais c'est le même peuple. Même quand les dirigeants ne se voyaient pas, mais les peuples étaient ensemble. Et maintenant, on s'est retrouvés. Parce que le problème au Niger, le problème au Mali, le problème, on ne peut pas les régler seul. Mais on ne peut pas les régler avec ceux qui étaient là pour créer le désordre et pour créer leur domination, pour nous opposer. Et je pense qu'aujourd'hui, nos peuples ont compris que celui qui crée le problème, c'est ça. Et nous les voyons tous. Donc, aujourd'hui, il y a cette nouvelle dynamique qui est en place, qui nous permet vraiment de pouvoir travailler pour pouvoir faire évoluer. Et la question, c'est pourquoi nous travaillons toujours aussi à avoir des organisations africaines parce que le Mali n'a pas fui par rapport à notre ambition panafricaine. Nous restons ancrés, chevillés à l'engagement panafricain de Maudibou Keïta et de Kouamem Kourouma et de tous les autres. Mais nous ne nous reconnaissons plus dans certaines organisations africaines qui ne reflètent plus les aspirations des peuples africains. c'est pourquoi même le G5 on s'est retiré parce que nous on est membre du G5 mais c'est la France qui décide si le Mali va prendre la présidence du G5 ou pas. On dit, mais tu n'es pas membre du G5 je paye ma cotisation et c'est quelqu'un qui a la télécommande à Paris ? Non. Bon, donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui, nous avons ces différentes dynamiques qui sont en place et nous voulons vraiment travailler pour pouvoir avoir des initiatives conjointes et c'est pourquoi vous voyez même sur le plan diplomatique vous avez vu le Mali, le Burkina qui ont saisi le Conseil de sécurité par rapport au dossier du Niger. Je vais revenir sur le dossier nigérien d'ailleurs tout à l'heure avant de pouvoir conclure. Un, par rapport au panafricanisme, pour nous, le Mali reste attaché au panafricanisme mais nous voulons des organisations africaines qui sont véritablement africaines et dont le leadership est réellement exercé par des Africains et non qu'on ait des Africains pour exercer un leadership au nom d'autres puissances. Donc c'est pourquoi nous avons des tensions avec certaines organisations comme la CDAO mais nous restons panafricains et nous pensons que ces organisations doivent être des organisations des peuples et non des organisations pour pouvoir défendre des intérêts particuliers et que ces organisations cessent d'être des instruments entre les mains d'autres puissances. Vous voyez nos sommets ? Vous avez vu l'autre jour le sommet à Bouchard ? C'est le seul continent où pendant nos sommets c'est les étrangers qui viennent. Vous avez vu un Africain invité au sommet de l'Union Européenne ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que pour eux quand tu dis à l'Union Européenne m'inviter ils disent que non, non, non c'est pas dans l'agenda. Mais quand nous on a nos sommets ils disent que vous ne nous avez pas invités. Mais vous n'êtes pas membre. Mais laissez-nous avoir une conversation entre nous. Vous n'avez rien à voir dedans. Vous avez vu l'autre jour le président français qui s'élève qui prédicte même ce que la CDAO doit décider. Mais il n'y a pas assez de gens à gérer en France avec les gilets jaunes tous les mouvements les gens qui ont cassé partout. Certains ont l'impression qu'ils n'ont pas leur pays à gérer mais ils ont le Mali et l'Afrique à gérer. Non, chacun a ce problème. Vous nous avez vu nous mêler des problèmes des gilets jaunes ou des gens qui marchent là-bas. Non. Donc chacun n'a qu'à gérer ce problème. Vous les avez vu aller dire qu'ils vont au sommet des états américains. Non. Ils ont dit qu'ils vont aux BRICS. Les BRICS disent non. Vous ne venez pas. Donc vraiment tout ça c'est le respect aussi qu'on doit. Donc le panafricanisme reste le socle de notre action extérieure et sur la situation au Niger aussi. Parce que bon ce n'est pas directement lié à votre cas mais il faut que vous compreniez ce qui s'est passé au Niger. J'ai un peu touché à ça. Le Mali le gouvernement et le peuple malien demeurent totalement solidaires du gouvernement et du peuple du Niger. nous avons exprimé notre opposition ferme à toute agression à toute tentative d'invasion du Niger par la CDAO par procuration pour d'autres puissances. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas croiser les bras par rapport à ça. Nous pensons qu'il faut laisser les Nigériens régler leurs problèmes internes. Ils ont la capacité ils ont l'intelligence nécessaire de se sortir de ce problème. ce que nous voisins nous amis du Niger et autres pouvons faire c'est de les accompagner s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays c'est un état souverain laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution c'est un différent interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger et nous mettons en garde parce que ceux qui aujourd'hui essayent de promouvoir une agression parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale ça va durer trois jours non c'est une agression c'est une invasion d'un pays souverain on a vu l'invasion l'agression de l'OTAN en Libye ce que ça a donné pendant dix ans mais ceux qui ont agressé la Libye ce n'est pas eux qui ont des problèmes c'est nous qui avons des problèmes et ils sont partis s'ils attaquent le Niger aussi nous on va vivre ça ici certains nous disent oui mais il faut vous occuper de vos problèmes le Niger non le problème libyen là n'est pas devenu le problème malien tu peux t'asseoir tu dis que tu regardes ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison non non parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières déjà avec un embargo inhumain je n'ai jamais vu ça fermé hermétiquement un pays la nourriture les médicaments rien n'entre et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir dans ça non c'est bon donc la Libye est un exemple on ne veut pas d'une deuxième Libye voilà maintenant se mettre sous couvert démocratie tout ce qu'on veut d'une fois je crois que vraiment c'est pas ça c'est ce que nous dénonçons même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils il faut dénoncer les changements anticonstitutionnels de mandat et autres qu'on a autour de nous pourtant les gens s'assoient et regardent parce que pour qu'il n'y ait pas de changements anticonstitutionnels il faut travailler sur les causes tous les problèmes qu'on a connu c'est qu'il y a eu les causes on sait ah si on a regardé et cette politique de deux poids deux mesures quand un problème se passe dans un pays on qualifie ça comme on veut suivant que ce pays est un pays ami ou pas non si c'est des principes les principes sont les mêmes pour tout le monde on a l'impression que le Mali le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné bon et vous venez il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça ce n'est pas la démocratie qui est en question ce n'est pas la démocratie qui ne vient pas on est tous engagés pour la démocratie on vient de changer la constitution on va aller vers ce changement mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent parce que même dans la démocratie il veut que viennent des gens qui leur sont favorables en fait c'est ça la question la démocratie c'est que si j'ai quelqu'un que je contrôle qui est là c'est un démocrate ça ça ne tient pas et ce qui est aussi à la cause des situations actuelles c'est qu'il n'y a pas de solidarité ces pays qui viennent aujourd'hui qui donnent des leçons au Niger au Mali etc mais est-ce qu'ils nous ont amené un seul Kalachnikov pour nous battre non la CDO s'élève on a force en attente on est en train d'activer on s'est dit ah bon tout ce temps là vous avez une force pendant 10 ans nos gens sont morts les terroristes nous ont attaqué on n'a jamais vu un sommet pour dire oui on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes maintenant que vous avez un de votre qui est entre les mains des militaires vous vous réveillez et puis tout de suite vous avez une force quel message ça envoie aux populations africaines est-ce que c'est leur vie qui est importante ou c'est autre chose ou c'est d'autres jeux ou c'est d'autres qui ont besoin de la CDO pour faire le sale boulot pour eux donc c'est pourquoi le Mali nous on a été absolument clair on n'est pas d'accord et on a indiqué que s'il y a une agression une invasion contre le Niger le Mali se retire purement et simplement de la CDO parce qu'on ne peut pas volontairement adhérer à des organisations que ces organisations deviennent des instruments d'agression contre notre pays ce n'est pas acceptable on ne peut pas mettre notre argent dans des banques centrales la BCAO qui est censée être notre institut d'émission monétaire souverain qui devient un instrument pour affamer nos populations ce n'est pas acceptable je crois que c'est toute cette question aujourd'hui que nous avons en tête et dernier point que je vais évoquer par rapport vraiment à l'action diplomatique que nous voulons c'est la notion de diplomatie culturelle nous tenons beaucoup à ce concept parce que je l'ai indiqué au début parce que la culture c'est d'abord l'affirmation de notre identité qui nous sommes d'où nous venons où nous partons qu'est-ce qui nous différencie des autres dans ce monde quand moi je parle avec des Chinois mais quand je viens du Mali ça doit se sentir parce que je transporte avec moi tout un bagage historique et culturel qui forge mon identité donc même quand on fait du business je crois que ça doit être motivé un peu par ça parce que je sais que j'ai ma dignité j'ai mon honneur donc je pense que la diplomatie culturelle aujourd'hui est extrêmement importante pour un pays comme le Mali qui a un trésor culturel qui est plus connu dans le monde pour sa culture que pour son or donc la culture nous permet aussi de nous repositionner sur la scène internationale en tant qu'acteur important acteur qui vient avec quelque chose qui est notre passé nos biens culturels nos valeurs culturelles et aussi la culture n'est pas que folklorique ou autre la culture aussi c'est économique la culture nourrit son homme ça crée des opportunités ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui si nous décidons tous de mettre le coton malien mais on n'a pas allé chercher des marchés pour les agriculteurs de coton à l'extérieur ça crée des économies ça va utiliser des gens donc la culture aussi c'est tout un moteur de pouvoir nourrir les gens et nous nous pensons qu'aujourd'hui il faut mettre l'accent sur cette diplomatie culturelle qui permet de valoriser et de positionner notre pays par rapport à l'international en guise de conclusion en guise de conclusion je veux dire qu'il est important en tout cas de retenir que comme vous l'avez noté dans ma présentation que le visage de l'action diplomatique malienne a fondamentalement changé pendant cette période de transition même si les socles et les principes sur lesquels sont bâtis notre diplomatie sont restés les mêmes naturellement nous avons une diplomatie qui a évolué vers une diplomatie d'anticipation parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées aussi mais ce n'est pas parce qu'on a attendu que ça arrive on a préparé on a réfléchi sur ces questions et c'est ce qui nous a aidé à apporter des réponses on a essayé de développer plus de proactivité aussi une veille constante nous nous sommes battus et nous nous battons pour la défense et la promotion de nos intérêts cette fois-ci sans complexe nous essayons de renforcer la réactivité du Mali lorsque les circonstances l'existent l'exigent mais surtout une diplomatie qui vise à porter les aspirations des populations maliennes naturellement nous voulons une diplomatie de combat une diplomatie de crise notre diplomatie a évolué aussi pour réaffirmer que le Mali est en mesure d'assumer clairement les conséquences parfois de nos décisions mais aussi je pense que si nous devons répondre à votre question sur ce qu'il faut faire comme stratégie pour avoir une diplomatie plus avantageuse et plus forte c'est de pouvoir renforcer tout ce qui est en cours et de mettre tout ça en perspective mais aussi pouvoir travailler dans le long terme en anticipant sur les conséquences mais aussi en développant l'économie de notre pays pour donner l'espoir à nos jeunes gens comme vous le dites assez bien dans vos éléments donc l'autre élément nouveau aussi qu'on a c'est qu'aujourd'hui j'ai parlé un peu aussi du panafricanisme aujourd'hui le Mali aussi notre action diplomatique compte beaucoup aussi sur nos relais panafricains vous voyez que beaucoup disent que le Mali est isolé c'est ici mais quand vous regardez aujourd'hui les relais les soutiens dont le Mali dispose donc ce que nous faisons nous au Burkina ou autre dans les autres pays comment nous avons su influencer les messages donner confiance aux populations beaucoup aujourd'hui parlent parce que nous nous avons été devant c'est vrai on a pris beaucoup de coups mais je pense que beaucoup d'autres jeunes gens beaucoup d'autres dans les autres pays tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe au Mali quand le Mali est à l'extérieur on veut parler les gens veulent écouter quel message le Mali va apporter donc tous ces réseaux panafricains que je tiens à saluer parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens vous les voyez sur les rues on ne les connaît même pas c'est eux qui sont là c'est eux qui défendent c'est eux qui relèvent donc il faut que à travers aussi vos mouvements dans tous ces pays où vous êtes présents il faut travailler un réseau parce que les adversaires auxquels nous faisons face c'est des puissances d'argent des puissances d'armes on ne pourra jamais les battre sur leur propre terrain mais on peut les battre à travers notre mobilisation populaire notre union notre unité notre confiance en soi notre détermination je pense que c'est ça les armes imparables qu'ils ne peuvent pas nous arracher et ces armes leur font peur ayons confiance en nous que nous avons la possibilité de nous faire entendre si nous nous donnons la main et je pense que de plus en plus nos populations commencent à se donner la main donc j'ai bon espoir que votre conférence permettra en tout cas de nous ouvrir davantage les yeux et de préparer cette jeunesse à la réalité des relations internationales à la réalité des relations entre états personne ne vous fera des cadeaux personne n'est votre ami vous êtes seul souvent à vous battre mais il faut que vous même vous sachiez qu'est-ce que je veux comment je peux l'obtenir quel est le prix pour l'obtenir est-ce que je suis prêt à payer ce prix je pense que c'est avec cette question que je vous laisse en tant que jeunesse parce que ça c'est entre vos mains si vous décidez de vous battre vous pouvez réussir si vous voulez aller aussi pour la facilité vous aurez beaucoup d'amis qui vont certainement vous abandonner en plein vol un bon matin merci